En une phrase, l'idée c'était de sauver le commerce du village, qui était le dernier et qui périclitait depuis une dizaine d'années. Et l'idée c'était de le reprendre sous une forme non lucrative avec les habitants. Alors l'association a eu 250 adhérents et la coopérative de consommateurs, elle pour l'instant, mais qui est toute nouvelle, a déjà 38 coopérateurs. Ça m'a beaucoup plu parce qu'on n'avait pas de magasin avant, c'était tout vide ici et maintenant il y a beaucoup de monde. Il fallait toujours que je prévoie ma liste de courses pour la semaine. La grande chance de pouvoir avoir des produits frais, des produits locaux, des produits bio, mais aussi les autres. Donc ce mode associatif a été important pour que les gens comprennent que ce n'était plus une structure commerciale, mais que c'était une structure participative à laquelle ils pouvaient s'associer. Ça a permis quand même à la fois une solidarité, une rencontre entre les gens de la commune, parce que c'est aussi là qu'on discute cinq minutes, qu'on boit le café éventuellement. Je pense que c'est peut-être même une des premières coopératives en milieu rural. C'est un projet tout à fait innovant. Et donc maintenant qu'on a prouvé à la fois la viabilité et la faisabilité de ce projet, on peut enfin se transformer en véritable coopérative, comme c'était le but depuis l'origine. Et on aimerait bien à l'occasion du passage à la coopérative faire un total changement de caisse, de système de caisse, et également un site en ligne qui permette aux gens de savoir tous les produits qu'ils peuvent acheter chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada